Coucou tout le monde, c'est Relly, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une carte un petit peu originale, une carte assez masculine, une carte qui conviendrait parfaitement pour un homme, pour un anniversaire ou n'importe quelle autre occasion. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, je prends un panneau de papier Bristol Surface Liss et je vais lui mettre un petit peu de couleur. J'ai choisi cette teinte de bleu, car en fait je n'ai pas des tonnes de papier coloré ou de papier qui ont les teintes que je veux. Et bien je me fais mes propres papiers colorés lorsque j'en ai besoin. Donc vous m'avez souvent vu faire des dégradés, mais parfois je fais aussi des papiers de couleur unie, comme je suis en train de le faire là sous vos yeux. Donc je remplis ma feuille de bleu et ça me donne donc un papier uni de couleur bleu. Un joli bleu clair. Alors mon papier doit être coloré recto verso, au moins sur le haut de la carte pour ce projet. Donc je rajoute un petit peu de bleu sur le dos de mon panneau, en haut de la carte. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai donc du bleu de ce côté seulement sur le haut. Donc il faut que ça couvre une zone supérieure à 3 cm de hauteur. Et puis de l'autre côté, j'ai du bleu sur toute la surface. Ensuite je vais me faire un autre panneau coloré. Alors celui-ci me servira à découper des petites bandelettes pour faire ma cravate. Et j'ai envie que ce soit assorti avec ce fond bleu. Donc je mets le même bleu pour commencer, un petit peu là sur le côté. Et puis j'ai envie d'avoir un bleu plus foncé également. Et comme c'est la même chose, je n'ai pas le bleu qui me convient dans mes papiers de couleur. Donc je vais me le faire, cette fois-ci avec une autre couleur d'encre distress. Donc je prends l'autre côté de mon panneau et je lui mets de la couleur également. Donc c'est facile, là je mets de la couleur de façon unie. Je ne m'embête pas à faire de dégradé. Je dépose simplement ma couleur. Alors moi j'ai choisi de faire ça dans les tons bleus. Bien évidemment c'est juste un exemple, vous faites vraiment ce qui vous plaît. Donc voilà, j'ai du bleu clair, j'ai du bleu foncé. Et je vais donc pouvoir utiliser ça pour faire mes découpes. Donc n'hésitez pas vous aussi à la maison. Si vous n'avez pas la couleur de papier désiré, mais que vous avez des encres qui vous plaisent. Et bien n'hésitez pas à faire vos propres papiers de couleur. Ça se fait vraiment super vite, en un tour de main. Et hop, vous avez la couleur désirée. Ensuite j'ai été découper cette forme. Regardez cette cravate. Alors je vous montre les dimensions là. Il y a 11 cm de hauteur sur 3 cm de largeur. Et il y a un petit décroché ici à 2,5 cm de hauteur. Et un autre sur le bas à 1,5 cm de hauteur. Donc voilà, je vous ai fait le dessin pour que vous puissiez le reproduire vous aussi à la maison. Là encore ça se fait vraiment très très vite. C'est super rapide. Alors si vous avez un joli papier à motif, vous pouvez découper ça directement dans un joli papier à motif. Et ça fera très joli. Mais moi je n'en avais pas qui me plaisait. Donc c'est pour ça que je me suis fait un petit peu mes couleurs tout à l'heure. Et puis j'ai aussi ce joli papier beige avec des reflets métallisés très très jolis. Et je vais donc m'en servir pour découper des petites bandelettes toutes fines. Et puis dans le papier que je me suis fait tout à l'heure, j'ai découpé des bandelettes de différentes largeurs dans les tons bleus. Et je vais aller encoller ma petite cravate et me faire moi-même mon petit papier à motif, mon petit papier design pour représenter ma cravate. Donc je commence par encoller toute la surface inférieure de la cravate. Et puis je colle les bandelettes en diagonale. Alors il faut bien les coller l'une à côté de l'autre sans laisser d'espace. Et donc j'ai décidé de les alterner, d'alterner les différentes largeurs pour donner un petit motif qui pourrait représenter une cravate. J'ai décidé de tout garder dans les tons bleus et beige. Après coup je me suis dit, ça aurait été peut-être un petit peu sympa avec une note de couleur supplémentaire, genre une petite ligne rouge également. Au milieu de tout ça, ça aurait pu faire chouette. Mais bon voilà, au final le résultat m'a plu quand même, donc j'ai gardé ça comme ça. Donc vous voyez, j'ai simplement alterné des bandelettes un petit peu en diagonale, en les collant bien les unes à côté des autres. Et puis en gardant un petit peu la même alternance tout au long de la cravate. Et puis je coupe tout ce qui dépasse. Et voilà donc ce que j'obtiens. Puis ensuite j'en colle la partie supérieure de la cravate. Et alors cette fois-ci, je vais un petit peu changer l'orientation de mes bandelettes en les collant. Parce que imaginez que si vous faites un nœud de cravate, et bien tout ne sera pas dans le même sens. Le haut du nœud sera orienté différemment par rapport au bas de la cravate. Donc j'ai changé l'orientation. Par contre, j'ai gardé la même alternance des bandes. De la même façon ensuite, je découpe ce qui dépasse. Voilà. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça va vraiment très très vite à faire. Et puis comme ça, ça personnalise vraiment votre carte. C'est vous qui aurez tout fait. Et voilà donc la cravate que j'obtiens. C'est sympathique, non ? Alors je prends ma cravate, je prends mon fond de carte que j'ai colorisé tout à l'heure. Et vous voyez, c'est tout à fait assorti. Par contre, ma cravate ne ressort pas assez sur ce fond de carte. Surtout sur les côtés là qui sont bleu clair. Donc je reprends ma petite mousse. Sans rajouter de couleur, j'utilise la couleur résiduelle qui est déjà sur la mousse. Et puis je vais aller frotter les côtés de la cravate, là où c'est clair, là où c'est bleu clair. Pour pouvoir faire ressortir un petit peu tout ça. Ça va mettre un petit peu de couleur plus foncée sur ces côtés là. Et du coup, ça va ajouter du contraste. Voilà, là je trouve que c'est mieux. C'est un petit peu difficile de vous montrer ça à la caméra. Mais croyez-moi, en réalité, ça fait une vraie différence. Je prends ensuite mon panneau bleu. Et je vais aller à 3 cm du haut, faire une bande de 2 cm de large. Donc des deux côtés, vous voyez. Et donc c'est bien sûr là où le dos est couvert de couleurs. Donc à 3 cm du haut, j'ai dessiné une bande de 2 cm de large que je découpe au ciseau. Et puis je vais aller replier les deux côtés comme ceci. Un petit peu en biais. De sorte à ce que les deux pointes du haut se touchent. Et voilà donc ce que j'obtiens. Et vous voyez déjà la forme que ça prend. Maintenant, notre petite chemise prend forme. Donc il faut bien découper ça là où c'est recto verso en haut. Sinon, lorsque vous plirez, votre colle sera blanc d'un côté. Ensuite, vous voyez, j'irai positionner ma cravate là-dessous. Et voilà ce que ça donnera. Mais avant ça, il faut que j'aille préparer la veste. Alors je reprends mon papier beige. Vous voyez comme il brille, il est vraiment super joli. Je l'ai acheté à Action il n'y a pas si longtemps. Et j'en ai découpé deux panneaux identiques. Qui font donc 9 cm de large sur 12 cm de long. Les deux panneaux ont exactement la même taille. Je les retourne. Enfin, je les ai retournés mais ce papier là, il est recto verso. Donc ce n'était pas forcément nécessaire. Je vais me faire des repères à 3 cm sur un des côtés. En haut et en bas. Pour chaque panneau. Je repère 3 cm et je vais aller plier à 3 cm. Donc ça me donne une bande de 3 cm de plié. Et puis comme mon panneau fait 9 cm de large, il reste une autre bande de 6 cm. Je fais la même chose sur les deux panneaux. Je plie à 3 cm. Et voilà ce que j'obtiens. Deux panneaux symétriques. Et maintenant je vais aller les mettre face à face. Regardez où est le pli. Ils sont l'un en face de l'autre. Donc si vous avez un motif, vous mettez ça à l'extérieur de chaque côté. Il ne faut pas que votre motif soit à l'intérieur. Et puis je vais prendre mes repères. Et je vais aller tracer. Donc environ à 2 cm de ma ligne de pli. Je vais aller tracer un arrondi, un arc de cercle. Qui descend, voilà, sur le bas de la carte. Donc moi là, ça descend jusqu'à environ 4-5 cm de hauteur par rapport au bas de ma carte. Je garde bien les deux panneaux bien collés l'un contre l'autre. Et je vais aller découper les deux en même temps. Comme ça, ils seront parfaitement symétriques. Alors je gomme mes petits traits. Et voilà donc ce que j'obtiens. Deux panneaux symétriques. Qui vont me servir pour faire le veston de ma carte. Donc j'ai ma chemise bleue. J'ai ma cravate. Et j'ai mes deux panneaux pour faire la veste. Maintenant, on va assembler tout ça. Pour ce faire, j'ai simplement décidé de mettre du double face. Donc sur la bande de 3 cm. Sur le rabat là. J'ai mis du double face. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. C'est vous qui voyez. Voilà. Et je vais aller mettre ma chemise par-dessus ça. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait que ce soit symétrique. Je mets du double face. J'enlève les petites protections. Et je colle ma chemise à l'intérieur. Et voilà donc ce qu'on obtient. Ma cravate, elle va se positionner là-dessous. J'ai décidé de coller simplement le haut de la cravate. Avec du double face. Vous pouvez coller toute la surface de la cravate si vous voulez. Mais moi je m'étais dit que si je voulais mettre un petit message caché sous la cravate. Je voulais qu'on puisse la soulever. Donc c'est pour ça que je n'ai collé que le haut. Voilà, c'est fait. Vous voyez ce que ça donne ? C'est chouette, non ? Ensuite, il faut aller fixer le haut du col en place. Donc pour ça, je mets un petit carré de mousse 3D sur le coin inférieur de chaque côté du col. Comme ça, ça donne un petit peu de volume à tout ça. Et puis il faut bien bien appuyer sur tous les plis. Parce que sinon la carte, elle reste tout le temps ouverte. Donc voilà ce que j'obtiens. Et vous voyez que le dos de ma carte, il est très moche. Mais ce n'est pas grave parce que ça va aller être collé sur ma base de carte. Alors comme j'ai plié le haut pour le col, vous voyez que ma base de carte est trop longue. J'aimerais que mon col dépasse comme ceci. Donc je vais aller couper une bande de 3 cm en bas de ma carte. Voilà. Comme ça, ma carte est à la bonne dimension pour que mon col dépasse exactement de ma carte. Et bien sûr, ça rentrera toujours dans une enveloppe. Avec le col compris, ça reste à la dimension d'une carte classique. Donc je colle ça sur ma base de carte. Je mets ça bien en face et j'enlève le double face. Alors moi j'ai décidé de mettre une base de carte complète pour pouvoir écrire à l'intérieur. Vous pouvez si vous voulez simplement mettre un panneau au dos de tout ça et ne pas écrire dans une base de carte classique mais écrire à l'intérieur des rabats de la veste. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, pour finir le tout, j'ai été découpée avec ma perforatrice 3 petits ronds dans mon papier bleu foncé et je me fais 3 petits boutons que je colle sur la veste. Et voilà le travail ! Une carte un petit peu originale, pas très compliquée à faire et vous voyez qu'il ne demande que très très peu de matériel. Quelques découpes et c'est fait ! J'espère vraiment que ce projet vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle création. En fait, je vous retrouve samedi prochain. Si vous avez remarqué, en ce moment, je poste tous les samedis. En attendant, créez, partagez, faites vos plaisirs et faites plaisir à tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite un très bon week-end. A très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501